Ensuite, j'ai lu, j'ai lu et je l'ai aussi. Je me suis remis à lire un petit peu sur papier quand même. Vous pouvez remarquer. J'ai un peu lâché ma liseuse. Mais bon, là, je vais la reprendre parce que le boulot, c'est quand même plus pratique. Donc, j'ai lu ensuite Confess de Colleen Hoover. Ça fait un moment que je l'avais dans ma bibliothèque et j'avais envie de le lire depuis un moment. J'avais commencé à le lire, mais j'avais le reposé. Je ne suis pas fan de la couverture, franchement. Je ne suis pas... Je n'aime pas. Je n'aime pas. Donc, c'est aux éditions Hugo Romand, collection New Romance. Donc, une roman. C'est du Colleen Hoover, parution le 7 avril 2016. Il est très bien noté sur Livradict. Il a 17.5. C'est un Colleen Hoover. Comme vous le savez, je vais tous les lire. J'ai lu 7 Colleen Hoover. Voilà, c'est mon septième Colleen Hoover. C'est pas mal. Mais bon, Colleen Hoover, on n'en a jamais assez en même temps. Parce qu'elle arrive toujours à nous surprendre. Et voilà, c'est ça qui me plaît fortement chez cet auteur. C'est que, voilà, sa boîte de la romance, elle arrive quand même à vous surprendre. Ils ont toujours... Il leur arrive toujours des choses de ouf à ces personnages. Et elle les maltraite beaucoup. Franchement. Franchement. Elle est vraiment sadique. Mais je suis fan de cet auteur. J'adore. J'adore. Moi, je l'ai mis à la note de 17. Enfin, j'adore. Et dans celui-ci, vous avez des illustrations. Voilà. Et c'est top. C'est top. Comme dans mes vieux Sunday, vous aviez la bande-son. Là, cette fois-ci, vous avez les peintures. C'est quoi ? Voilà. Colleen Hoover, voilà. Elle est quand même assez... C'est quand même dingue. Qu'est-ce qu'elle arrive à faire ? Et vous en avez aussi en couleur. Moi, je dis... Elle est quand même forte. Elle est quand même balèze, moi, je dis. Donc, oui, celui-là, je l'avais dans ma pâle depuis sa sortie. Parce que, oui, je l'ai acheté neuf, celui-ci. C'est peut-être le dernier Hugo Romand neuf que j'ai acheté. Donc, dans ce roman, on va faire la connaissance de Auburn, qui est une adolescente qui est folle amoureuse d'Adam. Son petit copain qui... Voilà, c'est le premier pour tout. Et il est mourant. Je ne vais pas trop vous spoil ou quoi que ce soit, mais... Voilà, il va mourir. Il était mourant de toute manière. Je suis horrible. Donc, il est mort. Et on va la retrouver quelques années plus tard, dans une autre ville. Je ne sais plus où. À Portland. Non. Non, elle est de Portland à la base, mais elle se retrouve à Dallas, qu'elle n'aime pas, voilà. Mais elle se retrouve à Dallas, où elle a un travail qu'elle n'aime pas. Elle est coiffeuse et elle n'aime pas ça. Enfin, mais voilà. Elle a une coloc qui est vraiment très chelou. Très, très chelou. Et par hasard, elle va s'arrêter devant un bâtiment où il y a plein de petits post-its sur l'adventure. Et elle va en lire plusieurs. Et elle se rend compte que c'est des confessions. Donc, elle trouve ça très, très bizarre. Et donc, il y a un petit mot qui dit comme quoi elle recherche du personnel. Et elle, elle cherche justement à se faire de l'argent parce qu'elle doit payer un avocat. Donc, elle recherche un goulot en plus de son taf pour pouvoir payer l'avocat qu'elle désire, en fait. Donc, elle va faire la connaissance, là, de... Comment il s'appelle ? De Owen. Voilà, Owen, qui, lui, est un artiste. Donc, il est peintre. Et il va l'embaucher, donc, Auburn pour la soirée avec un très bon salaire voilà, pour vendre lors de son expo vendre ses toiles, en fait. Donc, il va l'embaucher pour la soirée et je ne vais pas vous raconter la suite. Mais vous vous doutez bien qu'il y a une romance entre les deux. Mais bon, les deux ont une histoire... Très, 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 très touchante. Franchement, j'ai vraiment... Voilà, j'ai kiffé. Et... C'est ce que je disais au début. Elle arrive encore à me surprendre, quoi. C'est... C'est... C'est juste top. Donc, ça, c'est ma meilleure lecture. Je ne sais même plus quand je l'ai lue. Donc, début janvier. Ouais, je l'ai lue début janvier. Donc, voilà, ça, c'est mon coup de cœur de début d'année. Voilà. Ça, c'est le premier coup de cœur. De ce début d'année, c'est du Colin Hoover. Donc, j'ai l'impression que tous les Colin Hoover vont quasiment être des coups de cœur. À part Ugly Love. Ça n'a pas été un kiff. Tout le monde en a fait un foin aussi. Mais non, il n'a pas plus que ça. C'est une bonne lecture. Mais ce n'est pas le meilleur de Colin Hoover, franchement. Mais celui-ci, franchement, il est très, très bien. Mais il ne détrône pas Maybe Someday, quand même. Pour moi, Maybe Someday, c'est le... Donc, pour moi, ce n'est pas le meilleur de Colin Hoover. Mais c'est un très, très bon Colin Hoover, tout de même. Voilà. Il est... À part la coupe qui est dégueulasse. Je n'aime pas. Et je n'aime pas le orange, en plus. Ensuite, j'ai lu quoi ? Et bon, moi, ma mémoire... Ah oui. J'ai voulu refaire une autre lecture commune avec ma soeur. Mais bon, on n'a pas réussi à être synchro non plus, il me semble, sur celui-ci. Donc, c'est l'instant précis où les destins s'entremêlent. Je vous mets la... Non, là. Là. Je vous mets la couvée ici. Donc, celui-ci, j'en ai tellement entendu parler sur la chaîne de Moody, il me semble. Voilà. C'est un de ses coups de cœur, son livre favori. Et moi, j'ai vraiment eu du mal. C'est une romance contemporaine. Au début, j'ai eu du mal. Donc, il vous s'est mis à pleurer. Donc, là, je reprends... Ça fait peut-être deux heures après. Je viens de le remettre au lit là, mais je ne sais pas trop s'il va dormir. Je ne sais pas trop, parce qu'il dort beaucoup moins en ce moment, à l'après-midi. Ça y est, il dort plus la nuit, forcément. Donc, je ne sais plus trop où j'en étais. Je lui ai fait un petit café. Donc, je pense que j'en étais à l'instant précis où les destins s'entremêlent. Là, il a été ennu. Il a été ennu, je pense qu'il a perdu tut-hut. Je ne sais pas trop si je vais arriver à finir cette vidéo, en fait. Je ne sais pas si je ne vais pas la reprendre un autre jour ou... Clairement. Voilà. Donc, oui, je ne sais pas si je vais réussir à la faire ou pas, cette vidéo. Donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez maquillée, habillée autrement. Déjà, la luminosité a dû changer. Donc, j'en étais à l'instant précis où les destins s'entremêlent et que je voulais lire en letture commune encore avec ma sœur. D'Angélique Barbera. Donc, c'est une romance... Enfin, c'est du contemporain. Romance, quand même, parce qu'il y a quand même une romance dedans. Donc, c'était très, très bizarre dès le début, en fait. Donc, c'est aux éditions Michel Laffont. C'est paru... C'est un vieux bouquin. Enfin, un vieux bouquin. Il n'y a plus vieux que ça, mais... Donc, il date de janvier... 16 janvier 2014. Donc, je l'ai commencé le 9 janvier et je l'ai fini le 17 janvier. Donc, 428 pages. Voilà. Donc, celui-ci, très, très bizarre dès le début, en fait. Parce que j'en avais entendu parler sur la chaîne de Moody Take a Book. Il est vraiment bien et tout. Donc, il a une très bonne note. Il est à 17.3 sur l'hybrotique. Donc, il a une bonne note. Mais, wow. Dès les premières lignes, voilà, ça jette un froid, quoi. parce que là, on suit l'histoire de Kyle, donc un petit garçon qui découvre sa mère morte. Voilà. Suite aux violences de son père. Donc, voilà, ça jette un froid dès le début. Ce n'est pas vraiment ce que je lis habituellement. Et voilà, c'était très, très, très bizarre. C'était très long. C'est vraiment bizarre. Et il y a toujours des allusions aux araignées. Ça, ça m'a beaucoup perturbée. Tout le long du bouquin, j'étais là, mais pourquoi elle parle ? Enfin, pourquoi ces araignées, là, tout le temps ? Ça n'est plus une tête. Enfin, c'était vraiment bizarre. Ça m'a vraiment perturbée. Mais vraiment. Et en parallèle à l'histoire de Kyle, on va suivre l'histoire de Corinne, qui est une jeune et jolie jeune femme qui va se marier avec un connard. Elle est la seule fille d'une famille nombreuse. Voilà. Ils sont combien de garçons ? Je ne sais même plus. 11 garçons. Voilà. Elle a 11 frères, quoi. La pauvre. Et donc, elle se tape quasiment tout dans la baraque. Clairement. Oui, c'est une gonzesse. Tout de suite, le stéréotype. Donc, et son père va vouloir lui trouver un mari. Donc, c'est limite un mariage. Oui, c'est un mariage arrangé. Elle ne sait pas trop quoi dire. Elle ne sait pas trop ce que c'est que l'amour. Nanana. Elle se retrouve avec ce type. Bon, d'accord, il est riche. D'accord. Mais en attendant, il est très possessif, très violent. Du coup, elle est à la maison. Elle ne fait rien de ses journées. Elle n'écoute même pas la radio. Elle ne regarde pas la télé. à part faire du ménage, elle n'a rien de droit de... Enfin, voilà. C'est vraiment très, 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 très spécial. Mais, voilà. On va suivre son histoire à elle avec ses enfants parce qu'il va y avoir des enfants mêlés à tout ça. donc, voilà, c'est un peu un peu bizarre. Mais bon, là... Là... Je cherche mon mot. Je cherche mon mot. Je ne vais pas le trouver. Ce qui découle de cette histoire, c'est quand même relativement beau, mais bon, voilà. Elle fait aussi souffrir ses personnages, cet auteur. Voilà. Moi, je lui ai mis la note de 16. Donc, voilà, c'est... C'est pas trop mal. J'ai eu du mal quand même à le lire. Mais, voilà, j'ai quand même bien aimé cette histoire, ce roman contemporain. J'ai quand même bien aimé. Mais, voilà, je m'attendais à tellement autre chose, en fait. Je m'attendais à autre chose et à tellement mieux. Enfin, voilà, j'en attendais trop, je pense. Voilà. Mais, voilà, c'est vraiment glauque au début et, voilà, j'ai vraiment eu du mal avec ça et avec cette histoire d'araignée, quoi. Voilà. Mais bon, je vous le conseille quand même. C'est vraiment une belle histoire. Et, de toute manière, je voulais savoir ce qui en découlait et je voulais savoir pourquoi cette putain d'araignée, quoi. Pourquoi ? Mais bon, ça, je vous laisse le découvrir. Je ne vais pas tout vous dire non plus. Non. Donc, voilà, pour celui-ci, voilà, ce qui est quand même une de mes bonnes lectures de ce début d'année. Ensuite, j'ai lu Poison, donc, le premier tome de la saga des Comtes des Royaumes de Sarah Pimborow. Une couverture magnifique. Voilà. Ça fait une éternité que c'est dans ma panne aussi. C'est des livres que je voudrais avoir dans ma bibliothèque juste pour la couverture parce qu'elle est magnifique. Je reviens. Bon, je vais me dépêcher de finir parce qu'à mon avis, il ne va pas dormir, dormir, dormir et je n'ai plus de batterie. Voilà. Donc, Poison, de Sarah Pimborow, donc, une réécriture de Comtes. Je m'attendais à beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'ai vraiment été déçue. Donc, la moyenne, de toute manière, sur les gratis est de 14. là, c'est bien, c'est bien normal. Donc, je l'ai commencé le 17 et je l'ai fini le 22 janvier. Donc, 222 pages. Donc, c'est aux éditions Milady. Donc, très, 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 très jolie édition. Franchement, mais bon, je crois que c'est même plus publié. Je pense qu'on peut encore les retrouver en trilogie intégrale, en fait. Mais, à voir. Mais, enfin, voilà, c'est juste l'objet livre qui est magnifique. Mais bon, je vais quand même continuer la saga parce que ça m'intrigue quand même. Mais, enfin, voilà, le premier, c'est sur Blanche-Neige et j'étais... C'est... Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de différence avec le vrai conte si ce n'est vers la fin et vraiment, je ne sais plus à partir de combien de chapitres mais, c'est vraiment... Mais bon, ça m'a permis de m'avoir plongée dans l'univers de Blanche-Neige et c'était pas trop mal. enfin, voilà, et la fin, enfin, voilà, Blanche-Neige, c'est vraiment une grosse... Je ne vais pas vous dire, mais... Ça m'a paru un peu osée. Voilà. Donc, oui, c'est romance, en même temps, romance-contes, réécriture de contes en version... Voilà. Un petit peu... Mais... Moi, j'ai été vraiment très... Très surprise par cette lecture. Mais bon, je vais lire la suite, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai, je suis vraiment perplexe par rapport au premier. Donc, j'attends de voir le prochain. Donc, le prochain, c'est... Charme ou... Côté ? Non, si c'est Charme. Donc, je ne sais pas sur... Ça doit être... Cendrillon, je pense. Il est un petit peu mieux. Donc, voilà pour Beauté. Non. Voilà pour Poison de Sarah Pimbobo. Mais, je lirai la suite. Donc, voilà pour mon update lecture. Voilà. Desolé pour tous les petits montages que j'ai dû faire parce que forcément, bah... Bibou, malade. Je n'ai pas eu vraiment la possibilité de filmer d'une traite. Donc, désolé pour ce petit dérangement. La luminosité a dû changer je ne sais combien de fois. Le cadre aussi. Enfin, voilà. Donc, je suis vraiment désolé. J'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé. et bah, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui ne sera peut-être pas lecture. Quoique, entre mes book haul qui n'en finissent pas, si vous avez quand même des unboxings en ce moment et j'aimerais bien faire une vidéo d'alerte. Là, j'ai mes ongles et ils sont bons à faire depuis bien 3-4 jours. Là, à force de faire des vaisselles, je ne vous raconte même pas. J'ai envie d'une French. Ça fait plus d'une semaine. mais je ne trouve pas le temps et je voudrais le filmer mais clairement, c'est quand je vais les faire et bah, il fera nuit parce que la journée avec le bibou ce n'est pas trop possible parce que j'ai voulu tester mais il se met à pleurer et j'ai des maisons qui ne sont pas secs donc ça ne le fait pas. Clairement. Donc, il faudrait que j'arrive à caser ça un week-end quand Doudou s'en occupe mais bon, je ne pourrais pas vous faire de... il faudrait que je fasse un envoi off et je n'ai pas encore réussi à le faire avec sony Vegas Pro ça bug un petit peu avec mon micro-casque donc je ne sais pas trop comment je vais faire ça mais il faudrait que j'y arrive à vous faire ça en envoi off parce que clairement, il y aura le bruit de... enfin voilà, il y aura Doudou qui sera à la maison voilà, Bibou qui va... vous allez entendre Bibou qui pleure enfin non... je voudrais que ce soit un minimum carré pour une vidéo nail art donc là, ça va être tendu donc je vais voir comment je vais faire mais je vais essayer de m'arranger mais il faut que... il faudrait que je vous la fasse mais bon, je pense que je vais me refaire mes ongles quand même en attendant parce que j'en peux plus voilà, je pense que ce soir c'est ce que je vais faire parce que là, c'est juste... voilà, j'avais mis une base et je n'ai jamais pu me faire ma déco j'ai clairement un manque de temps et je voudrais... même le soir où je voudrais le faire à des moments où je suis trop fatiguée où finalement je fais du montage donc voilà, les journées ne sont pas assez longues et les nuits sont beaucoup trop courtes voilà mon dilemme donc j'espère que cette vidéo vous a plu dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que ce que vous vous en avez pensé ça m'intéresse et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Twitter Snapchat et sur Facebook si je donne pas mal de petites nouvelles de Bibou ou de moi et par rapport à mes lectures ou autres donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux voilà je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche ou vert pour le plus de vous dire bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz